Libreville, palais présidentiel. En visite de travail et d'amitié dans notre pays, le président de la République du Niger est reçu par le chef de l'État. Après les salutations d'usage, les deux hommes se sont retrouvés pour un entretien en tête à tête. Ici, le partenariat multiforme, la coopération bilatérale et les questions d'intérêt commun ont prévalu. J'ai mis à profit évidemment le séjour aussi pour parler des questions d'intérêt commun. Le Niger a des intérêts assez importants au Gabon parce qu'il a une communauté de 15 000 personnes qui disposent d'une carte de séjour qui m'ont chargé de remercier le président Bongo pour l'accueil qu'il leur est fait sur la terre gabonaise. Si les questions d'ordre diplomatique et consulaire étaient en bonne place dans ces échanges, Mohamed Bazoum et Ali Bongo Ndimba partagent des ambitions similaires pour la préservation de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Au nombre de questions sur lesquelles nous avons un intérêt en partage, c'est notamment la question du changement climatique. Le Niger est un pays du Sahel, l'une des régions du monde la plus affectée par les changements climatiques. La violence qui est en ce moment à l'oeuvre dans l'espace sahélo-saharien a partie intimement liée avec les changements climatiques. Et nous avons les engagements sur le plan international du président Bongo. Nous avons en perspective une grande rencontre ici, comme vous le savez. Nous sommes ici en pleine forêt tropicale. Il y a des questions qui se posent, qui sont totalement différentes des questions qui se posent chez nous. Et évidemment, je n'ai pas manqué d'encourager le président Bongo à poursuivre ce combat parce que cette forêt, vous vous y êtes, c'est vrai les Gabonais, mais elle nous sert à nous tous, c'est un patrimoine de l'humanité. Ce séjour d'amitié et de travail intervient après la rencontre des deux hommes d'État en septembre 2022 à New York aux États-Unis, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il intègre le contexte global du renforcement de l'axe Libreville-Niamé, régi par des accords de coopération multiforme depuis plus de quatre décennies, avec des perspectives de développement favorables à l'épanouissement et à l'essor socio-économique du Gabon et du Niger.